Parlons maintenant du cycle combiné. Nous retrouvons nos familles de produits et le cycle combiné va me permettre de travailler sur chaque produit, sur chaque famille, avec des séquences différentes et des températures différentes. Je peux créer, par exemple, une phase de maintien au froid d'un aliment, donc première phase, sur un type de viande, grâce maigre rôti ragoût, par exemple, sur une viande maigre type volaille, en me donnant la température à cœur de l'aliment, 4 degrés, la température de l'air, 2 degrés, vitesse de ventilation nulle et température de conservation. À partir du moment où j'aurai validé ça, cette phase va me permettre de garder mon aliment au frais. Deuxième phase, je peux créer une phase de cuisson lente, toujours pareil avec ma famille de produits, notamment produits maigres, donc une séquence de cuisson à cœur à 69 degrés, avec une température à 85 degrés, une vitesse de ventilation élevée, et une température de conservation. Exemple, si vous avez un groupe qui vient manger demain midi pour pouvoir avoir votre aliment en maintien de température. Troisièmement, si mon groupe me décommande, je peux également créer une phase de surgélation afin de ramener mon aliment à la température souhaitée. Et une température. Et à partir de ce moment-là, j'aurais pu créer une phase de maintien en froid, une phase de cuisson et une phase de surgénation. Donc, je peux enchaîner plusieurs jusqu'à six phases. À partir du moment où le résultat me convient, je valide et la cellule va gérer toutes les phases seule, sans avoir besoin d'avoir une présence humaine. La cellule me redonne les informations nécessaires. Température de l'air, température à cœur de mon aliment, vitesse de ventilation, que je peux modifier et la température en fin de cycle. Cette dernière passera automatiquement sur la phase de cuisson lente et après cette phase de cuisson lente passera automatiquement sur la phase de surgélation. est la phase de cuisson lente.